Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Banner of Ruin avec le DLC Moonson On va directement se relancer dans une partie avec notre ami Opaline Bon on va pas reprendre de défis vu qu'on a vu que c'était suffisamment compliqué Les cumuls de poison des membres de groupe augmentent de 2 partout au lieu de 1, je pense que c'est une bonne idée C'est parti, alors au début on peut recruter du monde L'hermine, la souris ou le castor ? Qu'est-ce que vous voyez dans le chat ? Dites-moi un castor, une hermine ou une souris ? Le castor est plutôt sur le déplacement en général, il a une grosse épée ou une lance qui permet de bouger les ennemis L'hermine on l'a vu est plutôt sur la ruine et le déplacement d'elle-même Donc elle peut ruiner des cartes, donc c'est un gameplay assez particulier Et la souris est plutôt rapide, donc souvent des attaques doubles Nous avons un castor dans le chat Un castor pour Xebus, un castor une fois, un castor deux fois, deux castors, allez c'est parti pour le castor Alors on peut aussi choisir de ne pas prendre de personnages et d'y aller tout seul avec Opaline Si vous êtes très très chaud, c'est possible Ok, commencez avec une masse et un bouclier de base et une armure moyenne Très bien C'est pas le top mais c'est pas si mal Et ensuite, un loup, un ours ou un lièvre Le lièvre est plutôt à distance de mémoire Le loup je me souviens plus de ses particularités Et l'ours, on l'a vu, c'est le gros tanky Et non, il n'y a pas de chat Zikino Assez étrangement d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on aurait pu partir du principe que c'était l'animal qui allait avoir les faveurs Mais non, ils n'ont pas mis de chat encore Un loup, un ours ou un lièvre Non, pas un castex, canton Ça c'est Noes Le loup, je me demande s'il joue par ruine aussi Un lièvre pour que Opaline ne soit pas toute seule Oui, ça se vaut On a donc un lièvre Un lièvre ou un loup Ah boy, mais après, voilà T'as dit le lièvre, donc je retiens le lièvre Voilà Nous avons un lièvre Un lièvre, un loup Nous avons un lièvre et un loup Un pâte noire Nous avons un lièvre et un loup toujours Très bien, on a à dire qu'on a deux loups, donc on va prendre le loup Je vois qu'ils sont le taquin Si je ne fais pas un vrai chat Twitch, vous ne pouvez répondre qu'un truc Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Ah bah, il a les mêmes équipements Comme ça On ne va pas voir tout de suite les différences du coup Bon, ça c'est aléatoire l'équipement Alors On nous propose une possibilité de décharger nos fardeaux Alors ça ne nous sert à rien, pour l'instant on n'a pas de fardeaux Une persévérance ou de la vitalité Et clairement la vitalité, c'est ce qui va nous servir direct Alors c'est dommage, on avait réussi à trouver et acheter le bateau On va reprendre la quête de l'informateur Ouais, il faut faire un vrai sondage Twitch Où tu dois utiliser des points si tu veux faire influencer le choix et tout Mais c'est vrai que je me disais que voilà, comme ça à la fraîche Entre adultes, consentants Mais je sais que vous êtes taquin Ah, je n'ai pas changé ma position Bah tant pis Du coup, Opaline, elle va se faire un peu attaquer On pourra la replier direct On va la replier direct Bon après le 8 de vitalité, il fait plaisir 32 PV pour commencer Euh non, toi Tu fais ça Tac et tac Alors au niveau des capacités Le loup Il peut jouer une carte d'arme ou de talent d'un autre personnage Ok Et le caster, il peut construire une barricade Sur une case libre Pour protéger la ligne derrière Qui te dit qu'on est adulte ? C'est vrai Rien ne me le dit à part vous Après tout Donc on n'a pas d'armes qui font plus que 8 On a pioché la massa ailette de Jansworth Donc avec la massa ailette, on peut en one shot Deux fois les dégâts Ça calme déjà Je la plie pas Je la replie Elle est déjà pliée Regarde elle Elle est sa jambe pliée Est-ce qu'on veut prendre de l'armure ? Oui on peut prendre de l'armure Allez hop Et puis on va faire des petits dégâts Voilà Histoire de dire Et toi tu vas Prendre ça Et comme ça ils esquivent Alors En garde C'est pas utile Je pense pas Deux fois trois Deux fois trois Ouais Voilà Ça c'est fait Et puis allez Histoire de pas gâcher les cartes On va prendre de l'armure C'est pas avec sa petite lance Qui vont nous égratiner Alors ça c'est sa massa ailette à lui Voilà Ça c'est fait Cri de guerre Gagnez autant de charge que votre dégâts d'armes Et avancez jusqu'au premier rang Si la position est occupée Changez-la avec l'occupant Enfin ça Pas mal Une ruée de plus bof Ou un bélier On va prendre le cri de guerre Un peu de dégâts Par contre On va Changer ça Donc Opaline tu vas derrière On va mettre Le castor devant Alors une grande foule C'est barré Là 350 florins Pour un partenaire d'entraînement Mais on a pas ce qu'il faut Et le sanctuaire Pour se soigner On s'en fout aussi Bon Pas un bon tirage Là Alors Ruiner une carte Soigner un personnage Partir Soigner un personnage En moins de 20 à 100% Non On a rien Rien d'intéressant Moral O Ou alors une venelle Choisir un chemin Enlever les deux prochaines cartes On va enlever la grande foule Et combattre En avant Ah ouais direct quoi Donc c'est le loup Qui va prendre Alors on a pioché Le bouclier de lui Et la masse à l'aide du loup C'est parti On va activer On peut faire Très mal Opv Avec ça Voilà Malheureusement On est du coup obligé D'utiliser le dégât d'armes De L Mais bon Donc lui il est mort Ça c'est fait Toi tu vas prendre Plus d'armure Et toi tu vas faire La frappe Voilà Lui il est mort On a annulé les dégâts Grâce à l'anticipation Parfait On peut faire Le double de dégâts Sur lui Sachant qu'il a que Un d'armure Donc il va tout prendre Dans la vitalité Ça fait bien Plaise Et là Si on fait ça On crame tout Mais on va le faire On va défausser Ça Et une petite frappe 5 plus 3 Voilà Presque mort Les petits fumiers Avec leur saignement Alors le lutte Qu'est-ce qu'on me propose Au début de son tour Si le personnage a de la volonté Il tire une carte Ouais pourquoi pas En avant Activons ça On a rien pour faire des dégâts Sérieux Ça fait mal Toi tu vas prendre ça Putain On va prendre des dégâts Complètement gratuits En saignement Parce qu'on a pioché Aucune carte de dégâts Allez repousse celui-là Ça ferait un peu moins de dégâts 5 de charge Ça commence à piquer Alors on a pioché Alors on a pioché Ah bah on repioche direct le lutte Donc ça fait sauter la capacité Ah non ça l'a pas enlevé Tiens Bizarre Comment ça se passe On lui va mettre un coup de matraque Mais ça serait bien de le tuer Avec genre une petite attaque Genre ça Voilà Et les autres là Dans le temps on a pioché Ta masse à ailette On va en profiter pour défoncer l'armure Et après défoncer l'ennemi Voilà Alors Tirer une carte Gagner 3 préparations Ça c'est pas mal Ça coûte 2 Mais c'est pas mal On va plutôt viser les trucs à 0 Pour l'instant Parce qu'on est un peu en déj d'endurance Globalement Sur ce début de run Alors De quoi soigner Ou des quintos Acheter des cartes C'est sans la carte Ouais On va reprendre la poudre Donc il y a une petite fuite Et pour nous remercier Il nous propose d'acheter une carte On va prendre la poudre rouge Ah Un point de contrôle Avec des gardes D'abord Ça annule tout Heureusement qu'on a pas besoin De se soigner Que je me suis pas dit Tiens Je vais attendre 2 tours Enfin Vu que la carte durait 2 tours Donc en gros Fight Fight les gars Fight Ah il est derrière le contact Pas de moi Ok On pourra éventuellement se soigner Wow 32 PV Ça commence à se sentir Et la fli Ils attaquent tout le rang Et lui il fait 10 Donc notre pauvre castor Il va manger Dans sa mouille Sachant qu'il peut déjà Faire très mal ici Donc on y aille aller Et on va lui faire Excusez-moi Il nous reste 2, 3 et 2 Ouais c'est parfait On va utiliser le dégât d'armes Ici Ça lui il est mort Et on va en repousser un Et on va faire Un petit peu de dégâts À un autre Voilà Parfait Ah alors On a pioché le lutte Il va donc falloir Qu'on se prenne un petit truc À chaque fois Qu'il défausse Ouais Ah ça c'est puissant Ça on va le prendre direct Parce qu'on va pouvoir tuer des ennemis Et se faire un max de PV Enfin d'abord il faut tuer des ennemis Bien sûr C'est la masse à l'aide de lui Lui il va faire 12 de dégâts On va essayer de le commencer un peu Ah non c'était le bouclier de lui aussi Bah prends la posture stable du coup Hop là Alors On a une frappe On peut défoncer une carte Donc lui il va faire 12 de dégâts On fait 5 6, 7, 8 C'est pas assez Donc du coup toi Tu vas devoir Faire un truc comme ça Et après Tu vas faire ça Et mettre un petit peu de dégâts Et toi Tu vas te préparer Pour le prochain coup Alors la poudre rouge C'est pas hyper utile Dans le contexte Tiens On pourrait faire ça On pourrait lui faire mal Alors il faut qu'on tape avec toi Pour faire juste 5 Et après La charge Ok On pioche des cartes Il va attaquer sur lui Ce qui tombe bien Puisque Il y a ce qu'il faut pour tenir On doit tout le prendre ça Ici on va prendre l'avant-garde Hop On va faire une frappe Et la poudre rouge Il faudra vraiment que j'utilise au début du tour Un jour j'y penserai Donc lui il a gagné ses petits 3 de vitalité Ah On a repioché le lutte Donc on l'a pu Dommage Juste au moment de finir On peut en reprendre un Ouais C'est pas ouf C'est la masse à l'aide de toi Et donc toi Hop là Tu mets du saignement Et il est mort Voilà Bon Ça s'est pas trop mal passé Ah 3 de poison Ça c'est pas mal Ça pour l'instant C'est pas très utile Ça c'est puissant Mais je pense que La petite carte Qui peut faire plaisir C'est quand même le poison Ah parfait On va prendre le contact Se soigner Et après on prendra Le marchand de bateau On est pas beaucoup blessé Mais C'est toujours ça de pris Ah merde Ils sont tombés sur vous L'un d'entre eux Vous a reconnu Et averti Ses collègues Les salauds Ah bah c'est quasiment le même Je crois qu'il y avait 32 PV Bon On s'en est sorti de l'autre On devrait sortir de celui là Alors On a eu la masse à l'aide La posture Là c'est attaque tout le rang Attaque tout le rang Et attaque en ligne Donc c'est lui qui va prendre chair Du coup Sauf que c'est lui Qui a la masse à ailette Donc déjà On va faire mal à celui là On pourrait en envoyer un derrière Peut-être toi Voilà Comme ça on va prendre un petit peu moins de dégâts Déjà Ça évitera de devoir utiliser le repli pour rien Voilà Alors on va leur jeter de la poudre Faut qu'on finisse celui-là aussi On a rien de dingue pour ça C'est un peu chiant Je vais être obligé d'utiliser une grosse attaque Ou alors j'accepte de prendre un petit peu de dégâts On va plutôt commencer à la miner les autres Tant pis pour un point de dégâts On va prendre un point de vie C'est comme ça Et puis c'est tout Ah on a le LUT Qu'est-ce qu'on nous propose Lorsque ce personnage joue un talent Une carte dans votre main Avoir son coup en endurance Descendre à zéro On n'a pas encore de talent C'est bien dommage On va donc en prendre un autre Au début de ce tour Il perd tout ses cumul de saignements Ouais ok Pourquoi pas Alors on a une petite frappe à la con On va finir celui-ci Par contre là Ils s'en mettent à fond dessus J'aurais dû prendre les deux armures avec lui C'est une erreur Ah il va pas mourir cet enfoiré On va prendre un peu de dégâts Parce que j'ai joué trop vite là En général c'est quand je joue trop vite Qu'on prend des dégâts Oh le 12 il fait mal Alors ne jouons pas trop vite Là on a le cri de guerre Et là on a la masse à l'aide Qui va pouvoir faire très mal à celui-là Oh la vache Il affiche des dégâts sur toute la ligne Oh la putain le fumier En fait ils font tous les deux 8 de dégâts sur la ligne Plus le saignement quoi Bon lui il est mort Parce qu'il a 3 de saignement Donc ça c'est bien Oh il va avoir 1 PV quoi Non il va pas avoir 1 PV Parce qu'on peut faire ça Gagner 5 de charge Et du coup avoir là Une grosse attaque Avec votre dernier point Voilà parfait Et là Saignement Et c'est la fin Peu plus compliqué ce combat là Ça c'est pas mal La coordination Est-ce qu'on récupère notre bateau Oui On prend le bateau Hop là Alors la cour royale On n'y est pas rendu La vache On est plus endommagé Que avant le soin On va prendre le puits à souhait Pour la peine On prie Alors on enlève une carte On enlève une comme ça Et on gagne Gagner 5 On va le mettre là-dessus Parce que souvent C'est ceux à l'avant Qui ont besoin d'armure Donc une petite avant-garde Qui donne de l'armure C'est pas mal Allez On essaie de traverser Et c'est un échec J'ai pas l'impression Qu'on s'en tire très bien Pour l'instant Donc on va pas prendre Le combat dur Même si en général J'aime bien prendre Les combats durs Pour le plaisir De faire un peu de dégâts Alors on a deux cartes Ici qui nous coûtent deux Il faut que celle-là On utilise avec un de ceux Qui est devant Qu'est-ce qu'ils font Si l'ennemi a de là Il avance vers le rang avant Ok Il se déplace vers une position Hasard Deux fois quatre Ok Et là il tape là Donc c'est quand même Le castor qui va prendre Donc là On va faire mal Allez Toi Tu vas repousser Celui-là Puisqu'il va avancer Après Et on va mettre Du poison Sur celui-là Toi tu prends ça Et t'entames un peu son armure Voilà Ça ne m'arrange pas Qu'il se déplace vers l'arrière Mais bon Ça va maximiser le poison Donc pourquoi pas Par contre là On a huit Et un fois trois Plus Plus du saignement Sur notre castor Notre castor qui prend cher On va peut-être le bouger Sur le côté Le castor Si le personnage Au revoir avant On fiche dégâts d'armes Ouais On a pioché La bocle de celui-là Mais c'est pas lui Qui a besoin de se défendre On va faire ça Et on a notre petit jeton Ici Qui va donner un bonus d'armure Voilà On va faire mal à lui Il va crever On gagne On monte à 21 C'est parfait Et ici du coup On va afficher Cinq là Et on va faire Une petite ruée Ici Parce que pourquoi pas Un mort Alors La masse à ailette C'est celle du castor C'est celle du castor Ah on a aussi posé son bouclier D'accord Donc qui va prendre C'est le castor qui va prendre Donc on va plutôt prendre le bouclier Tant pis pour la masse à ailette Toi tu vas prendre le cri de guerre Et on va faire Et on va faire des petits dégâts Et on va faire des petits dégâts Comme si ça ne tuera personne Tu peux prendre ça également Pourquoi pas Ça peut sauver la vie D'avoir un peu d'armure Sur un échec Sur un petit ratage Le vulnérable Ça va le vulnérable Il ne fait rien Parce que c'est 25% de 2 Donc ça fait 2 Ah la poudre rouge Vas-y On voit ça Alors on va pouvoir se permettre De finir lui Il gagne 8 d'armure en plus Si on ne fait rien Et là on va Jeter ça Et avec notre 8 là On fait un peu mal 8 plus l'accablement Bon il n'est pas mort Il va reprendre un peu d'armure Mais ça devrait être gérable Ah on a une masse à l'aide Parfait Voilà Ça c'est fait Et on passe au niveau 2 déjà Ça c'est cool Alors 4 de dégâts au groupe ennemi Ah A tout le groupe Oui On prend Et c'est parti pour les niveaux Alors La volonté pour toi Qu'est-ce qu'on a ? Le sanctuaire La solidarité Impliquer 5 défenses A tous les membres du groupe Pour chaque niveau occupé Dans le répertoire Des capacités passives Ah Ça ça peut sauver la vie ça Ouais On va prendre ça Ici On va plutôt prendre l'endurance Défaussez toutes les compétences De votre main Et tirez un nombre équivalent de 4 Le groupe gagne 5 d'armure Ce personnage Ce personnage perd tous ses cumuls de charge Et s'il me Égale les cumuls perdus Et autant de cumuls supplémentaires Que ce personnage a de niveau Ouais Appliquer Appliquer focalisation Lorsque la cible est appliquée Appliquer indaccablement Ça peut être bien pour des boss Pour essayer de finir vite des ennemis Ce truc là peut être pas mal à jouer Sur le cumul de charge On aurait une souris avec des attaques multiples Ça pourrait être pas mal Je pense qu'on va prendre ça J'aime pas mal l'idée C'est compliqué à jouer Mais j'aime bien l'idée Sacrifice Ce personnage perd la moitié de sa vitalité Appliquer un autre allié Autant de restauration Que de vitalité perdue Promesse du scellateur Si vous bannissez une carte Ce tour-ci Une carte colère Est ajoutée à votre main Infliger 20 dégâts A une ligne Wow Défaussez une carte Si l'allié n'a pas d'armure Appliquer une armure Égale à dégâts d'armes Plus charge On va prendre ça C'est compliqué à passer Mais si on le passe Ça fait mal Alors Un petit coup Soigner le groupe de 50% Ok Une cache d'armes Pour un peu d'équipement Ou un jeton On va prendre le soin Même si C'est pas forcément L'idéal Alors Une possibilité de s'améliorer On va essayer de garder un petit peu d'argent En vrai J'aurais bien voulu prendre les armes Parce que Les deux avec le même équipement C'est pas ouf Plus 15 de vitalité Max Un personnage La vache Bah opaline C'est celle qu'on ne veut pas qu'elle meure Même si bon Techniquement Elle ne prend pas trop de dégâts Si on joue bien Dommage Un petit combat elite Ça aurait été bien Allez C'est parti Qu'est-ce qu'on nous propose Dépé corps Dépé corps Donc ça c'est un talent de lui On va déjà claquer un peu Une fois par tour Lorsque vous n'avez plus de carte en main Tirez une carte par allié De l'endurance D'accord Techniquement c'est plutôt le tank Auquel on augmente ses PV max Ouais mais on n'a pas vraiment de tank Pour l'instant Enfin il y a lui éventuellement Parce qu'il est plutôt focus Mais C'est pas non plus un tank Parce qu'il gagne des points d'armure Il gagne 5 points d'armure supplémentaires Ah c'est pas mal ça Bon du coup ça ça coûte rien Donc on va le faire Hop voilà Un peu plus d'armure On peut mettre un peu de poison Donc toi déjà Focalisation On va se focaliser sur ce qui a Un max de dégâts On va lui mettre Un petit peu de poison Et donc toi tu peux utiliser Maintenant le furageur Et c'est parti Voilà Le poison active la focalisation Ça c'est cool Le mec avec son balai C'est celui qui est le plus efficace Il attaque tout le rang et tout Avec son petit balai à la con Et on peut prendre un lutin C'est parti En avant On a la massette ici Dommage Il a déjà perdu son armure On peut prendre la coordination Alors on peut faire la poudre rouge Déjà Ça lui va commencer à prendre bien cher Ensuite la coordination On a plus d'armure à casser C'est presque dommage Mais l'accablement Est largement suffisant Ah d'accord Ah oui Je l'ai pas vu venir ça Avance Et après Tu mets Une grosse attaque Voilà Ici on cogne Lui va crever du poison On va pas mourir C'est pas grave Mais on peut encaisser Ah on a eu presque pas de dégâts quoi La tristesse Ah du coup Armure C'est toi qui va encaisser Donc armure Encore armure Avec le petit bonus passif là Il monte à 33 d'armure Je vais remettre une petite attaque Faut que je fasse attention J'ai trop l'habitude Que ce soit lui qui se fasse focus Mais c'est pas toujours lui qui prend Bon on va le finir On va pas non plus y passer La journée Alors qu'est-ce qu'on a Reposé Prenez tout le cumul de fatigue Et gagnez 3 Ah ça c'est Ça aurait été pas mal tout à l'heure Mais pour l'instant On a pas ce qui Enfin c'est pas intéressant Appliquer 4 de marque Pourquoi pas Un figé 5 de dégâts C'est la cible au rang arrière Un figé 4 de dégâts Plus 4 par niveau du personnage On va prendre ça Pour quelqu'un qu'on a repoussé derrière Ça peut faire mal Alors Une walkiri Ouais Il me semble que ça C'est un combat d'élite Là on a un combat Ou une assistance Ravitaï Mamba Ouais qu'est-ce qu'il nous propose Des cartes D'accord Un coup de pied Ou une provocation Pour déplacer les cibles Vers l'avant Ça on en a déjà un On va prendre ça Pour pouvoir déplacer Vers l'avant Et vers l'arrière C'est pas mal Ah Un croisement On est bientôt arrivé A la fin du truc Cette fois On va pouvoir aller A la taverne Voir ce qu'on nous propose Alors On peut recruter Une hermine Niveau 2 Ou une souris Niveau 2 Qu'est-ce qu'on a L'arbalète Et la tempête imminente Perder toute vente endurance Garnier le double en charge Elle a monté son endurance En plus Et l'arbalète Est quand même Hyper efficace Et il commence Avec une armure moyenne Ok Celle-là On pourra pas Se la permettre Malheureusement Et toi Ouh T'as l'albarde Ouais mais tu peux pas la jouer Chaque fois que vous tirez Une carte de talent de personnage Le personnage en question Gagne 1 d'endurance Ouais alors Ça veut dire que Pour jouer ton arme Il faudrait Qu'on Joue ça Donc on pioche ça Qu'on le joue Qu'ensuite on la repioche Pour gagner un point d'endurance Et qu'en même temps On pioche ça Parce que de toute façon Les points d'endurance Sinon ils sont réinitialisés Au début de chaque tour Donc non Clairement Non ça vaut pas le coup Ce sera La souris Comme dit Ickino En plus Allez c'est parti Elle est quand même pas mal On la prend Alors si on a assez de thunes On aurait pu prendre tout le monde Donc on va regarder vite fait Le placement par contre La souris On va te mettre Derrière T'as une arbalète Ça parait pas illogique Que tu sois derrière Même si t'as quand même Une armure moyenne Tout le monde a une armure moyenne Entrons au repère Alors Qui c'est qu'on chope De nouveau Krachat Ah Je l'aime pas lui Il est relou Il y en a plusieurs Des boss de fin de truc Bon On a pioché la bocle de lui On va donc La prendre On se pose pas de questions Et il faut qu'on pète De la barricade Alors cette fois Alors cette fois On va essayer de se focus Sur Celui du milieu Ok On a été capable de péter une barricade Tous les cumuls de 5 aimants Appliqués à ce personnage Sont transformés en poison Mais ça c'est nul Lorsqu'il joue une carte frappe Ou en garde Les effets sont multipliés par 2 Ok Pourquoi pas Alors c'est un pari Parce que eux avec la furie Sont hyper forts en DPS C'est le problème Putain Ils ont défoncé mon armure De toute façon Je pouvais rien faire Pour me protéger mieux Par contre Il faut que tu te protèges Tu peux ou pas Pas vraiment Par contre On a pioché la frappe profonde Qui peut faire assez mal Mais avant On va exploser l'armure Et là on fait un petit 13 Toi Putain notre loup Il va tellement douiller Il fait quoi lui 8 de dégâts Et le coup du poison Tiens On va te mettre du poison Nous aussi Est-ce qu'on a des trucs Qui pourra aider Toi tu fais quoi Pour chaque coup De votre prochaine attaque Gagnez 3 Et enlevez Une furie Et une charge De la cible Ok Et toi Ouais Ça ne sert à rien Aïe aïe On va peut-être Perdre notre loup Alors je ne me souviens plus Si ces combats là Ils s'arrêtent Quand on a Buté le boss Ou quand il faut Tuer tout le monde Je ne me souviens plus Aïe Ah la vache Ça a piqué Aïe 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 En plus on a le poison Donc de toute façon Même si on le replie Il va crever Tempête imminente Ça c'est pour toi Alors là On a le cri de guerre Qui pourrait nous permettre D'avancer devant lui Il se met tout sur sa tronche Et ça je ne sais pas Si on peut repousser Une barricade Pour faire venir Un truc devant Et là Je ne peux pas viser Je peux viser lui Et ça fonctionne Ok parfait Ça c'est nickel Donc on va faire Le cri de guerre On vient devant On a 15 de charge Et lui il attaque derrière C'est bien ce qu'il me semblait Donc toi tu vas prendre ça Histoire d'aider un peu Et ça Est-ce que ça marche Non C'est bien ce qu'il me semblait On ne peut pas repousser ça Ok 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 Finalement il a attaqué devant D'accord il attaque un rang au hasard Mais en fait On ne sait pas laquelle Elle avance Je vois On prend tellement cher Focalisation On a le lut Mais les trucs qu'on a Sont un peu nuls Non Oh c'est naze Bon c'est pas grave On va prendre ça Ça peut toujours aider un peu On est capable de prendre ça Du coup On en gagne 10 On a ça pour utiliser notre charge C'est pas ouf Mais bon C'est toujours ça de fait Lui il va prendre 10 Et là il va prendre 18 Ça fait mal Ça fait tellement mal Oh la vache Même si on passe ce boss En admettant qu'on ne doit faire que celui-là On n'a même pas pioché son arbalète Et tout Leur masse à ailette Pour faire mal Comment ça fait mal Bon ils sont morts Notre première ligne est morte Ah ils ont 7 de charge Ça va piquer Alors déjà on peut faire ça Ça va faire un peu d'armure cadeau On bannira pas de carte Et ça ça sert à rien On va gagner 5 d'armure de plus Parce que pourquoi pas Mais du coup Ces deux là serviront à rien Alors on l'a tué Est-ce qu'on gagne le combat ? Non Donc c'est mort C'est mort Ah il est compliqué à maîtriser Parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires En fait avec ce personnage Le maître poudrier Il y avait de l'aléatoire Avec le piochage de carte Ah il est mort Donc on a plus l'arbalète Ah puis j'aurais bien voulu On pioche ce truc là maintenant Si on avait pu le déplacer Sur le rang avant Ça aurait permis de Diminuer le DPS Énormément Puisqu'ils auraient passé Un tour chacun Mais là avec tout ça l'arrière On a vraiment pris Trop trop cher Ah puis toi Tu n'as même pas droit Au passif En plus Pas facile Ce perso Vraiment pas facile Ça ne sert à rien Avec le 9 de charge On va se faire défoncer Alors On va tenir un tour Je vais pouvoir te montrer En fait Les pouvoirs au milieu Chaque race D'animaux Ont une capacité raciale Qui peuvent utiliser En échange d'un point de volonté En général Donc on va c'est le coup ici Les points de volonté Ne se rechargent pas Pendant le combat Ils se rechargent à chaque début de combat Mais pas pendant le combat Au contraire des points d'endurance Qui se rechargent à chaque début de tour Et du coup Ça limite le nombre de fois Vous pouvez le faire Mais en gros Il y a une capacité spéciale Qu'on peut utiliser par race Et elle En l'occurrence A la capacité spéciale D'opaline Qui est que Elle peut utiliser des points de volonté Pour débloquer des passifs Là-dedans Et quand elle pioche le lutte Elle peut activer Un de ses passifs N'importe lequel Elle a le droit de choisir Donc une fois Vous voyez Celui-là on l'a déjà activé Donc il est grisé maintenant Elle peut l'activer une fois Et quand elle repioche le lutte Le passif qu'elle avait activé Et désactivé Elle peut en mettre un En gros Elle joue une musique Jusqu'à la prochaine fois Elle joue une musique Dans le concept Mais là En plus On ne peut pas leur taper dessus Parce qu'il y a la barricade devant C'est mort On est mort On est mort Alors je fais n'importe quoi J'aurais dû attaper avec lui Parce qu'il avait les capacités Pour Mais C'est la fin On ne survivra pas A ce tour De toute façon Ah si Parce qu'ils ont attaqué Deux fois la même Du coup on a survécu Jusqu'à ce que le poison nous tue C'est beau Pas facile Pas facile Pas facile Opaline Alors on est sur un roguelite Ce qui fait que A chaque fois qu'on meurt Même si on n'a pas gagné On gagne de l'xp On gagne une xp globale Et de l'xp par race Qu'on a joué Là notamment Opaline est passé palier 2 Donc on gagne Bis repetita Qu'on pourra choisir Dans les talents On pourra tomber dessus Dans les talents Réactiver une capacité passive Déjà utilisée Ok Alors dans mon premier run de test J'étais tombé sur un talent Qui était vraiment pas mal Qui permettait d'ajouter 3 passifs aléatoires Gratuitement Quand on le jouait Au répertoire D'opaline C'était vraiment puissant Je trouve Mais là j'avoue Qu'on est un peu en galère Ça fait mal De tomber dessus Tomber sur quoi Canton Je sens une blague Probablement graveleuse En plus là On a gagné de l'xp Que pour le loup C'est dommage Après vous voyez Tous mes mecs Sont pas lié 1 Parce que Je Réunite A chaque fois Il y a juste le maître Poudris Où j'avais joué un peu La dernière fois Et qui lui A un petit peu de niveau Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez qu'on se fasse Un autre run Dites moi Alors déjà on va arrêter L'épisode de VOD là Après vous me direz Si vous êtes plus Pour aller manger un morceau Ou pas J'espère que cet épisode Vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire En tout cas A dire si vous en voulez plus Et on se dit A très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz